Salut tout le monde c'est Ibrahman pour l'unboxing du mobile Soch. On commence tout de suite avec la paperasse du programme Tesla Soch, le bon pour renvoyer comme poste, le papier boule, le papier boule encore, et le précieux, enfin pas si précieux puisqu'il coûte moins de 100 euros. Donc voilà la beau boite, on rappelle que c'est un Alcatel Idol mini qui a été brandé Soch en fait, ils ont changé la coque, le packaging comme on peut voir, et donc on va voir aussi au fil des jours qui suivent là, durant Tester Soch, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus et qu'est-ce que vaut cette téléphone. Donc j'essaie de voir ça comme je peux, avec mes petits ongles, évidemment je décolle mal le scotch, tant que ça n'est une minute, donc on va voir la boîte très classe, à l'image du mobile, vous allez voir ça de suite, coloré à la manière Soch. Et voici la bête, emballée simplement dans un petit film en plastique, avec un sticker sur la coque arrière, un sticker devant, une protection, au vol au parleur derrière, une coque derrière, plastique plastique aluminium brossé, effet aluminium brossé, voilà l'écran, le port USB en dessous, port diakotsu, je fais un petit allumage rapide pour ce que donne la vidéo d'introduction, spécialement Soch. Un écran assez lumineux. Bon j'essaie de retirer la face dernière, je le ferai plus tard, voilà il démarre assez vite, c'est correct. Et là on arrive sur de l'Android assez classique avec un fond d'écran, un fond d'écran brandé, ça je crois une fois. Et là je me balade un petit peu dans mon téléphone pour voir ce que ça donne. En termes de fluidité, j'essaie de taper un peu partout voir ce que ça dit. Donc on a trois menus, trois boutons tactiles, retour, menu et options. C'est basique sur l'Android. Avec le multitâche sur, en restant appuyé sur le bouton options, le Google Now en restant appuyé sur le bouton Home, puisqu'on est sur du 4.2.2. L'interface est assez fluide, très actif. Là on retrouve un peu tous les settings, le Google. Ce sont des motifs, on passe au menu des paramètres. On va juste vérifier la version en cas du standard qui a l'air de réagir bien sur la première image. Là je fais un petit rapide tour pour juste vous montrer ce que ça donne. Je retiens cette protection arrière pour voir un peu la coque. Donc ça ne se voit pas vraiment, mais ça fait un peu métal brossé. Ça reste du plastique, mais ils ont fait l'aluminium brossé, en effet, pour rendre ça un petit peu plus premium. Ou un peu moins low cost. Là je fais des petits Google Now en descendant vers le haut, je sais ce que c'est mon téléphone. Il faut juste rester appuyé sur celui-là. Je vais regarder un peu les trappes, rien de foufou, donc voilà, j'arrête là. Et voilà quelques photos des accessoires avec la prise secteur et pour un micro USB. Des écouteurs qui ont l'air très très cheap. Et voilà, le contenu de la boîte s'arrête là avec la petite notice et la garantie. ... ... ...